Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de gaming. Et je suis impatient, je suis extrêmement impatient, car nous allons enfin jouer en live à un jeu que j'adore, un jeu dont je vous parle relativement souvent d'ailleurs, un jeu qui a trouvé sa place dans mon cœur très très rapidement, que j'ai beaucoup joué, beaucoup apprécié. Et je vous parle de Sea of Thieves. Le but des lives sur Sea of Thieves, dans un premier temps du moins, vont être d'essayer de faire la campagne en solo. Le jeu est plutôt multi, mais je vais essayer dans un premier temps de faire la campagne en solo avec vous en live. Je l'ai déjà faite en multi, attention, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on refait la campagne, l'émission change un petit peu. Donc ça sera quand même une redécouverte pour moi. et j'ai un peu ce défi justement de réussir à la faire solo, maintenant que je l'ai déjà fait en groupe. Je suis stressé, je suis émotion. C'est vraiment un jeu que j'adore par-dessus tout. C'est assez dingue à quel point j'aime ce jeu. Je suis très excité et je pense qu'on va pouvoir se lancer sans plus attendre. Comme la dernière fois avec Alice Retour au Pays de la Folie, j'ai le chat sur mon portable juste en dessous. Donc normalement, je devrais voir tous vos messages parce que je vais jouer en plein écran pour l'immersion et pour le confort de jeu. Écoutez, je pense avoir tout dit. Je pense qu'on va pouvoir se lancer sur un serveur. On est parti. Place à l'aventure. Vous voyez mon personnage ici. Alors, ceux qui suivent l'Instagram, La Mère des Voleurs, vous savez qu'on est en train de créer une petite fiction sur Sea of Thieves et vous aurez reconnu peut-être du coup les traits de mon personnage. Bah non, j'ai pas encore mis de photo de mon personnage. Mais bon, bref. Le personnage que je joue ce soir, attention, c'est pas du tout en mode RP. Le personnage que je joue ce soir, bah j'en joue aucun en fait. Je joue juste moi-même qui fait un live et qui joue et qui m'amuse. Donc attention, ne prenez pas le personnage que je joue ce soir pour le personnage de ma fiction sur Instagram, La Mère des Voleurs. Fiction qu'on réalise avec l'ami Mini Roblast, l'ami Mirani et l'ami Eclipse qui s'est renommé Exil. Donc maintenant, je vais essayer de dire Exil à la place d'Eclipse. J'ai du mal. Les changements de pseudo, j'ai beaucoup de mal à m'y faire, mais je vais essayer de le faire quand même. Du coup, ce soir, comme je le disais, on entame la campagne de Sea of Thieves et j'aimerais qu'on arrive à faire la première fable. Il y a 9 fables en tout. Si on arrive à faire la première en solo ce soir, on est déjà bien. Ce sera un bon petit live de départ. Je pense que ça pourrait nous prendre 2 à 3 heures, quelque chose comme ça. Après, ça dépend parce que dans Sea of Thieves, il y a tout un tas d'événements aléatoires qui parfois font qu'une cession de jeu dure beaucoup plus long tant que prévu. Santé à vous, les amis, d'ailleurs. Installez-vous bien, détendez-vous. On est parti pour quelques temps. Alors, j'ai essayé de suivre l'exemple des lives sur Alice Retour au Pays de la Folie, justement, en augmentant le son au même point que sur Alice Retour au Pays de la Folie. Donc, n'hésitez pas à me dire si le son vous semble correctement réglé. Je vais essayer de me servir un maximum en provisions, en munitions, tout ce genre de choses. Je vais déposer les bananes parce que c'est moins beau que les noix de coco. Oh, une mangue. Je veux une mangue, ouais. Voilà, parfait. J'aimerais bien encore un brûlé de canon. Alors, où est-ce qu'on est garé, nous ? Il est où, mon raffieux ? Là, ça fait quelques temps que je n'ai pas joué, je dois vous avouer. Et j'avais juste méga, méga envie de jouer, en fait. C'est un truc de fou. Donc, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Mais il va falloir que je me remette un petit peu dedans. Ok, notre bateau est là. Il va falloir que je me remette un petit peu dedans, que je me ravive la mémoire. Que je me rappelle comment on joue. Mais pourtant, on a quand même pas mal torché ce jeu. Et c'est vrai que ça se perd vite. Du coup, je vais donner une nouvelle tronche à mon bateau, parce que là, il est tout moche. Il faut le personnaliser à chaque fois qu'on se coge. Moi, j'aime bien, en vrai. Ça, c'est une coque, du coup, la coque du Morningstar. Une coque qu'on a gagnée, justement, durant la campagne. Ouais, on va mettre ça. On va mettre les canons dorés. Et on va mettre... Bah, c'est tout, en fait. J'ai rien d'autre. Punaise, mais je suis en admiration devant ce jeu à chaque fois que j'y vais, tellement je trouve ça beau. Regardez les effets de lumière sur le boulet de canon. Rien que ça, ça me tue. En vrai, le jeu est tellement beau. C'est insane. J'espère que ça va bien fonctionner en live, parce que, bon, c'est vraiment, je pense, de tous les jeux que j'ai sur mon PC, pour le moment, le jeu le plus gourmand. Donc, j'espère que ça ne va pas trop laguer, qu'il ne va pas y avoir de freeze, etc. D'ailleurs, je vais essayer de vérifier ça tout de suite, avant qu'on aille plus loin. Je vais essayer de regarder vite fait mon live, voir si ça marche bien. Ça ne serait pas con. Ça a l'air de bien marcher, en vrai. Ça a l'air de bien marcher, je suis content. Bonsoir, Gaël ! Comment ça va ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est croisé. Comment ça va, mon cher Gaël ? N'hésite pas, bah tiens, maintenant que tu es là, ça m'aiderait que tu me le dises. N'hésite pas à me dire si la qualité graphique est au rendez-vous, s'il y a des freeze, ou si c'est fluide, si c'est joli. Et aussi, au niveau du son, n'hésite pas à me dire si tu trouves que le son du jeu est trop faible par rapport à ma voix. Comment je pourrais te faire montrer ça ? Par exemple, en jouant de la musique ! Attendez, je vais vous montrer un petit peu ma tête. Comment on fait déjà ? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Mince, comment on fait pour se regarder ? C'est W peut-être ? Ouais, voilà. Regardez, ça c'est mon bonhomme, ça ! Avec le chapeau perroquet qui a été ajouté à la mage anniversaire. Là, je me suis fait un look un peu classe, etc. Mais dans la fiction qu'on se fait, je ne suis vraiment pas aussi classe pour le coup. Ça va bien, merci Gaël, merci de le demander, c'est gentil. Le jeu est fluide pour l'instant, tu peux juste augmenter le son du jeu. Ok. Bon, bah je suis tes directives. À quel point je veux augmenter le son du jeu ? Par contre, ça c'est une question à 100 000 euros. Re-Kohabé, ça fait plaisir de te voir à nouveau ce soir. Bah du coup, Kohabé, je te pose la même question qu'à Gaël. Si tu sais me dire si tu trouves le jeu fluide, joli, et si tu sais me dire si tu trouves que le son du jeu est bien balance par rapport à ma voix. D'après Gaël, il faudrait augmenter le son du jeu, donc je vais essayer de l'augmenter encore un chouïa. Alors, je ne sais pas jusqu'à où par contre. Est-ce que là, on est bien ou est-ce que c'est trop fort ? De toute manière, j'attends vos réactions en direct et puis je verrai bien. Du coup, on va pouvoir se lancer, maintenant que je suis un petit peu équipé, maintenant que j'ai fait mon joli bateau. On va pouvoir se lancer dans la fable numéro 1. La fable numéro 1 qu'on vient chercher auprès de cet étrange personnage, la mystérieuse personne dans la taverne. Et du coup, c'est la fable, le Shroud Breaker. Un mystérieux étranger sait comment atteindre des terres lointaines, regorgeant d'or et d'aventure. Là, ça m'a l'air bien, c'est bon. Le jeu me semble fluide, c'est nickel. Bah parfait, on est tout bon. Bon, je laisse comme ça. J'adore, je suis trop chaud là ! Ça fait tellement plaisir de jouer à ce jeu, bordel. C'est vraiment le meilleur jeu du monde. Et je vote pour la fable et je laisse place à une espèce de mini cinématique. Oh, il me suit de la tête quand même. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le mec est badant. Ça y est, on a pris la mission. On a reçu la première fable du flibustier. Du coup, grosso modo, l'histoire c'est les Shows of Gold et le Shroud Breaker. En gros, le Shroud Breaker c'est une sorte de relique qui nous permet de naviguer dans les Shows of Gold qui sont une mer infestée d'une mer infestée. Une mer infestée d'une mer infestée d'une mer infestée d'une mer infestée d'une mer intraversable. Et du coup, nous on est à la quête de l'île qui se cache dans les Shows of Gold. Et du coup pour commencer il faut qu'on retrouve l'épave du bateau du plus grand pirate de tous les temps Et du coup l'épave s'appelle le McPies Wind un truc comme ça Donc il faut qu'on trouve le bateau pour avoir des notes qui vont nous diriger vers l'endroit Mais bon comme je le disais c'est en 9 fables Donc ça va nous prendre 9 lives d'à peu près 3h chacun Donc ça sera pas pour ce soir qu'on est dans les Shares of Gold D'ailleurs si ça se trouve je vais jamais réussir parce que Comme je le disais plus tôt c'est un jeu de multi et là je suis en solo donc c'est un peu chaud Putain mais regardez comment c'est beau ce jeu Ça me fait péter des plombs comment c'est trop beau En vrai c'est ce qu'on fait avec mon équipage avec mes mates Avec mes partenaires de jeu Très souvent on navigue et on passe des heures et des heures A juste dire putain c'est beau Et à se mettre sur le côté du navire et à regarder la mer et à regarder le ciel A regarder les lumières interagir avec l'environnement Regardez c'est magnifique Putain c'est insane Alors par contre là bas j'ai vu qu'il y avait un bateau Alors faut que je reprenne mes marques ça fait longtemps que j'ai pas joué Ok c'est une slope Il a l'air d'être solo Par contre il envoie des signaux de lumière Alors est-ce qu'il est en train de tirer sur quelque chose Ou est-ce qu'il est en train de me regarder à la longue vue aussi Fais attention à toi Viens pas me casser les couilles Et du coup bonsoir NanuManga Bienvenue sur ce live Comment ça va ce soir Et y'a pas de soucis t'inquiète si t'étais pas là hier T'as une vie c'est tout à fait normal Ok j'ai pas mal de trucs de côté ça va On va se lancer On va se lancer Go naviguer dans la vraie vie avec tes pot in game Go naviguer dans la vraie vie avec tes pot in game Ah oui d'accord j'ai compris ta phrase Bah heureusement les pot in game ils habitent pas à côté Bon bah on va pouvoir se lancer Du coup en gros depuis la mise à jour anniversaire On a un second menu déroulant Et ça va être un menu qui va nous proposer tous les objets de quête quoi Non c'était pas pour toi du manga C'était pour le bateau là bas Oh bah d'ailleurs il s'est barré La sloop s'est barrée là bas Ça va elle s'éloigne Du coup nous avons le journal du seigneur de la piraterie Enquête du Shroud Breaker Neuvième été en mer de Sea of Thieves Enquête de légende Nouveau voyage, nouveau journal Les Shows of Gold Le grand secret Une île de trésor engloutie par le David Shroud Une piste Les anciens traversaient la brume pour explorer d'autres îles Disciple Shroud Brise égale lame Brise égale brume Shroud Breaker Les anciens Les Ancient Isles Ont encore des secrets Départ d'ici Ok Alors là ça vous paraît totalement incompréhensible Mais moi qui ai déjà fait l'émission Je vois à peu près de quoi il parle Parce qu'à chaque fois il parle par énigme De toute façon toutes les fables fonctionnent par énigme Les artefacts des anciens Trouvé après quelques jours d'exploration Très vieux coffres comme neuf Un totem dedans Un totem animal Pas une simple statuette Une clé La clé du Shroud Breaker Naviguer jusqu'au lieu secret Utiliser le totem Prendre le Shroud Breaker Boire Shows of Gold Buvez Ok Gai tapant Le Burning Blade nous cherche Pas le poids face à ses canons de l'enfer J'ai choisi Je saute à la mer avec le coffre On le retrouvera grâce au journal de bord Personne d'autre ne l'aura Nous allons les attirer vers les Wilds Loin du coffre Ok Nous avons fait face sur une île plate inconnue Les colonnes tordues de Crooked Mast à la proue Ok Crook Solo à la poop Ok Donc ça il faut qu'on le retienne Mon Magpie's Wing perdu Et avec lui mon rêve d'atteindre les Shows of Gold Le journal de bord a coulé avec le navire Sans lui impossible de tenir le coffre Quelqu'un d'autre risque de trouver le Shroud Breaker D'accord 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 Donc On va je pense se diriger vers Crook Solo et Crooked Mast Je pense que c'est là qu'il faut qu'on se fende Alors Crook Solo Ah The Crooked Mast Et Crooked Solo Ça doit être dans le coin Ah ici Ok Donc ça serait entre les deux Alors attendez Parce qu'il disait quoi dans le bouquin Crooked Solo à la poop Donc la figure de Proust est devant Donc la poop c'est derrière Donc il faut qu'on ait Crooked Solo derrière nous Et Crooked Mast devant Donc grosso modo ça doit être ici à peu près Quelque chose comme ça Il faut qu'on trouve une île plate dans ses environs Ok donc ça va être sud-est quoi Un gros sud-est Allez On est parti sur un gros sud-est Je vais fermer les lanternes Parce que la nuit Ça peut nous spot-ed Et on est parti Puis là ça me fait trop bizarre Déjà je navigue rarement seul Parce que je trouve que c'est davantage un jeu de multi Et en plus là En live et tout Je sais pas Je suis surexcité Je sais pas C'est trop bizarre Puis de faire les quêtes Les fables solos C'est une excitation supplémentaire En fait ce que j'adore avec ce jeu aussi C'est que Mince Faut d'abord faire ça C'est qu'il y a plein d'imprévus Il y a plein d'événements Genre là J'ai mangé le ponton de bois Je suis un gros connard Bon bref On va juste se mettre sur la bonne voie C'était du coup C'était sud-est C'est ça ouais Là du coup Vu que je suis sur une sloop Bon je suis tout seul Mais au moins c'est facile à naviguer C'est facile à manœuvrer Où est-ce que j'ai fait un trou J'ai fait un trou Il est où le trou Hop Voilà Le premier trou dans la coque Génial C'est pas seul On est là Moi C'est magnan En vrai vous allez peut-être pouvoir m'aider Si ça se trouve un jour Je vais bloquer sur une énigme Mais vous allez trouver la soluce Par contre si je rencontre Une armée de pirates sanguinaires Vous allez pas mettre d'une grandelle Je dois avouer Alors le vent va dans ce sens là Putain on a le vent de face Fuck 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 Ça c'est terrible ça Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire Pas du tout Faudrait que j'arrive beaucoup plus est que ça Mais attendez le bateau a dévié C'est pas possible Parce que j'étais plein sud-est Ouais le bateau a dévié Je me disais aussi This is bizarre Par contre j'aime pas du tout Parce qu'on se rapproche De la direction du fort En gros quand il y a Pour ceux qui connaissent pas si actif Je précise Quand il y a Un crâne comme ça Dans le ciel Ça veut dire qu'il y a un fort de squelette Qui est actif Et du coup Bah C'est la promesse De gagner quelques gold Donc du coup Si on va dans cette direction On risque de rencontrer des gens Et ça c'est pas cool Est-ce qu'on va faire des zigzags Entre les rochers Je pense que ouais Je pense qu'on est parti pour ça Non on a pas failli couler Un trou dans la coque C'est très gérable C'est à partir de 6-7 Là ça commence à être vraiment la merde Là par exemple Je vais pas me porter la poisse Mais par exemple Si ce soir On venait A rencontrer un kraken Ça serait l'enfer Putain mais regardez comme c'est beau Juste naviguer dans le jeu C'est magnifique Par contre je sais pas Entre quel rocher on va passer Je pense là Il y a moyen de faire un bon créneau Une petite manœuvre ouais Il y a moyen de me voir Quand je suis à la barre Non il y a pas moyen Ah oui d'accord Le bug graphique de où Coucou les gars Coucou Je suis là J'arrête de faire le con Il faut que je navigue Parce que là c'est dangereux ici Alors du coup C'est une île plate Qui n'est pas indiquée Sur la carte Donc ça va être en plein milieu Là où il y a Juste de la mer Sur la carte Je parle pas de malheur Avec tes kraken Ah ouais mais je me suis déjà tapé Deux ou trois kraken solo Je crois que j'ai réussi Une seule fois A le tuer Je crois que je suis mort une fois J'ai aussi une fois A le tuer Et j'ai aussi une fois A m'enfuir Mais un kraken solo C'est vraiment pas facile Mais je sais pas comment ça se fait D'ailleurs Parce que le kraken On est censé ne pas le rencontrer beaucoup D'après les développeurs Les joueurs On l'a rencontré la première année Environ deux fois Et moi je joue depuis Deux ou trois mois Un truc comme ça Et je l'ai rencontré Je crois que je l'ai rencontré Au moins sept fois Donc ça n'a aucun sens Pourtant j'ai Enfin si j'ai bien geeké Mais pas tant que ça non plus Est-ce que ça serait cette île là Je pense Ou pas Un peu beaucoup de rochers Bon ça va Après si les îles étaient vraiment Trop disparates Ça serait d'un ennemi Par contre ça me paraît bizarre Ouais non c'est Runrunnerail Donc c'est indiqué sur la map Donc c'est forcément pas la bonne île Il t'aime bien t'inquiète Ouais le Kraken m'aime bien C'est un peu mon poteau Là quand il y a des oiseaux comme ça Ça veut dire qu'il y a une épave Mais souvent les loot d'épave Sont pas dinguissimes quand même Je pourrais peut-être Soigner la voilure Pour qu'on aille un peu plus vite Ah bah on est déjà au max Là on est en train d'aller À la tour Eiffel de pierre Je vais vous montrer ça Face à vous la tour Eiffel On va peut-être passer sous la tour Eiffel carrément Oh J'avoue ça c'est un projet sympa Qu'on va se faire tatouer Une créature en marine genre Kraken C'est beau jeu ça Ah j'avoue j'y avais pas pensé Il y a tout un délire de personnalisation de personnages aussi J'en profite pour ceux qui connaissent pas le jeu Et du coup bah il y a les tatouages là dedans Et moi du coup j'ai des tatouages Mais ils sont cachés sous mes jolis vêtements Non c'est pas là C'est dans l'autre coffre Vite faut que je fasse vite Avant de me prendre un rocher Voilà moi j'ai ça comme tatouage C'est des tatouages de jeu Genre le trèfle Le pique Le carreau Puis des coeurs Des notes de musique Des dés Je pense que c'est marrant J'aimerais bien faire ce genre de tatouage aussi IRL Je pense pour le coup Plus des dés ou quoi que ce soit Mais j'ai un délire avec ces trucs là Je pense que je vais me dégonfler Et juste faire un petit poisson mignon Un petit Maurice Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice Moi en fait c'est grave chiant Parce que depuis toujours j'ai beaucoup d'idées de tatouages Malheureusement c'est quand même assez cher Et en fait jusqu'à présent A chaque fois que j'ai eu un petit peu d'argent J'avais un truc beaucoup plus nécessaire On va dire Que de faire un tatouage du coup Pour le moment c'est pas au programme Mais j'ai 2-3 What ? Je me trompe ou il vient d'y avoir de l'orage Juste au-dessus de nous alors qu'il y a ciel bleu Ça ça doit être un bug Bien c'est les éclairs de l'orage de là-bas Qui ont fait un flash jusqu'ici C'est in time Mais ouais j'ai plusieurs projets de tatouages J'avoue un tatouage en rapport un peu au hasard moi J'aimerais bien Genre la bonne fortune Quand j'étais plus jeune Genre collège Peut-être lycée même En gros j'avais un bracelet éponge au poignet Et je m'étais fait une carte en papier Une carte de coeur Un as de coeur Et en gros je l'avais plié d'une manière bizarre Enfin bref Et je le mettais sous mon bracelet éponge Et des fois je faisais ça Et du coup ça faisait genre Je sortais une carte de nulle part Puis là je la brandissais comme ça Et je la remettais Enfin bon bref Ça faisait genre que j'étais Gambit dans les X-Men C'était énorme Et du coup je pense que j'aimerais bien Faire un tatouage en rapport avec une carte Avec un as de coeur sûrement En rapport à Gambit justement Enfin en rapport à Gambit En rapport à la chance En rapport à plein de choses Sinon mes autres idées de tatouage Qu'au AB demande Alors il y en a un Ça serait En fait vu que j'ai appris la musique en autodidacte Et que j'aime bien les jeux de monas Il y en a un Ça serait Dans la nuque je pense J'aimerais bien faire une clé de sol Mais en gros une clé Pour ouvrir une porte Dans un sol pavé Pour dire bon bah C'est pas la clé de sol habituelle Mais moi j'ai appris la musique en autodidacte Et ça n'empêche pas que je peux faire de la musique quand même Ce serait un peu ça le délire On va aller plus Est Et sinon Ça c'est l'un des tatouages Que j'ai en tête de longue date on va dire Et sinon l'un des autres Que j'ai de longue date en tête C'est De faire le De faire le contour Seulement le contour D'une pièce d'échec Donc le fou d'un échiquier C'est dur à dire Ça j'aimerais bien aussi Et ça c'est compliqué à expliquer Mais c'est pour tout un tas de raisons A la base j'avais trois phrases en tête Mais je n'aime pas trop les tatouages de phrases Et du coup on va dire que ce tatouage Symbolise un peu les trois phrases que j'avais en tête Qui sont un peu des phrases sur la perfectibilité de l'homme Le fait que la société a besoin de gens un petit peu originaux Et un peu tarés Un peu flou Et un peu la liberté quoi Mon côté pirate et mon côté punk n'est-ce pas Pour moi c'est ouf parce que punk, liberté, pirate C'est genre des synonymes Et c'est vraiment des trucs qui m'attirent Tous les trois indépendamment Mais du coup je trouve que ça a une logique Qui soit ensemble entre guillemets On a l'air de bientôt arriver sur place Alors moi j'aimerais un truc pour mon dogo Un truc en rapport avec la mère Et peut-être un truc pour mes grands-parents Ok Ce serait trop stylé Il y a plein de choses cool à faire avec les cartes Ouais j'aime trop les cartes Ah bah merci c'est gentil C'est gentil kowabé Mais ouais j'ai vraiment pas mal d'idées Après j'aimerais bien faire Je sais que c'est un peu cliché Mais les tatouages sur les phalanges comme ça Où ça écrit un mot Ça j'aime beaucoup aussi Bah j'hésitais justement à faire Les quatre signes de cartes Sur les phalanges Je sais pas trop C'est un peu cliché mais j'aime bien J'ai l'impression qu'on dévie sans cesse Je sais pas je remets le cap et on redévie Très bizarre Alors il fallait que Krook Solo soit Il fallait que Krook Solo soit à la poupe Donc c'est à dire qu'il faut qu'on soit Tourné vers Krook Mast Alors là Je commence à être un peu effrayé Donc là ça doit être Krook Mast Oh c'est une sloop là bas La chose la plus compliquée En faisant la campagne C'est de rencontrer d'autres joueurs Je pense Parce que eux ils s'en battent les couilles Que t'es en train de faire la campagne Oh là 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 bas c'était un galion Putain c'est un brigantin Ok il y a un brigantin Brigantin en général C'est un bateau de Deux trois joueurs Quatre joueurs max Là bas il y a un galion Ok Et là il y a une sloop En vrai c'est très bizarre De les voir tous Sur le même point de la map Ils sont vachement proches tous Ça c'est terrible Ça c'est vraiment dangereux Et ça casse vraiment les couilles Ok Ah là il y a une île Je sais pas si elle est marquée Sur la map Je pense qu'on va aller sur cette île Qu'on voit à tribord là En plus ça nous éloigne Un peu des autres bateaux Le truc c'est qu'il y a plusieurs lignes Il y a plusieurs Plusieurs îles inconnues Il y a plusieurs îles inconnues Il y a plusieurs îles inconnues Ouah il y a trop de liaisons Dans cette phrase Mais j'ai l'impression Qu'on s'éloigne un petit peu De toute façon on va vite voir S'il y a une épave dans l'eau On le verra bien Quand j'avais 14 ans Je voulais Hit me and drink me Sous chaque google Ah oui Je vois De toute façon pour moi Les tatouages Enfin Après chacun fait ce qu'il veut Chacun a sa philosophie là dessus Chacun fait ce qu'il veut Tout son corps Je m'en fous Mais moi personnellement Pour moi Les tatouages en général Quand j'ai une idée J'attends au moins 3-4 ans Peut-être pas 3-4 ans Mais j'attends au moins des mois Et si au bout de quelques mois Quelques années J'ai toujours l'idée Je me dis que Je me dis que c'est validé Et qu'il faut que je le fasse On va s'arrêter là je pense Je vais juste Monter les voiles Pour qu'on puisse repartir directement Oh il y a une chaloupe Trop bien Hop on va déjà accrocher notre chaloupe Et en même temps on va regarder S'il n'y a pas l'air d'avoir des pavres Je pense qu'on s'est trompé deal Parce que ça ne me dit rien Après les énigmes elles changent à chaque fois qu'on refait la Après les énigmes changent à chaque fois qu'on refait les fables Donc si ça se trouve c'est là quand même Oula j'étais suivi par un requin Bah dis donc mon copain Tiens mange Ah bah là on fait moi le malade Pardon Hop On va se prendre la chaloupe Ça pourrait nous être utile plus tard dans la soirée Même si je suis un galérien à diriger la chaloupe Du coup là si je rame comme ça Pourtant IRL je rame super bien J'adore ramer J'adore être sur une barque Mais va t'en Requin de malheur Mais il est fou lui Il va falloir le tuer je crois Malheureusement chers amis Je crois que ça va être obligatoire Parce qu'il va pas nous laisser tranquille Hop Ouais Je suis tout à fait d'accord Enfin Oh non J'allais trop vite Je suis rendu un connard Je me déteste Putain Et en plus je me suis assis Je suis pas au ram Mais quel con Je me déteste Je suis passé trop vite Et du coup j'ai pas pu l'attacher Bon bah on est reparti C'est pour ça que j'adore la barque C'est hyper facile à conduire C'est pas facile de live plus joué Mais bon C'est cool Et du coup ouais Je comprends tout à fait ce concept cohabé De pacte avec soi même C'est un peu aussi le délire que j'ai avec les tatouages En général c'est un peu des sortes de promesses que je me fais Enfin déjà Déjà au delà des tatouages Je marche beaucoup comme ça Par principe Promesses etc Ah mais en fait je me trompais de touche Forcément j'allais pas amarrer Bon voilà on a la chaloupe Accostée on va dire Donc ça c'est bon Par contre je vais vérifier Si on a pas plus d'infos Perdues Et avec lui mon rêve d'atteindre le show of gold En vrai ça ressemble ou pas Je sais pas si lui le ressemble Mais je sais pas si c'est fait pour ressembler non plus À la proue Ouais ça va rien dire ça aussi À la proue et à la poupe Selon qu'on voit dans ce plat ça va rien dire Du coup par contre Kruklodmast on est pas mal passé En admettant que ça soit à la Kruklodmast Du coup Kruklodmast on devrait l'avoir pile là derrière nous Ah bah ouais on l'a pile derrière nous En vrai on est bien placé En fait il correspond tout à fait En termes de positionnement Maintenant il va falloir juste explorer les fonds marins Ah yes on est bon Je me suis directement expédié En canon sur le naufrage Sur l'épave Alors par contre Ouais il va falloir chercher sur l'épave des notes Je crois On va prendre la lanterne Oui la lanterne marche sous l'eau je crois Ah quoi que pas ouf Alors il faut qu'on cherche des notes Il me semble Ou des pages de bouquins Un truc comme ça Là on voit le magpie's wing Ah là il y a un bouquin Ouais non c'est pas ça D'ailleurs souvent dans les fables Il y a des bouquins qui sont cachés Et qui donnent un peu d'informations supplémentaires Sur l'histoire Donc si on peut trouver ça on le fait Journal de bord du magpie's wing Ça on le prend On va bien fouiller parce qu'il y a peut-être d'autres trucs On va remonter parce que là je suis en train de me noyer juste Est-ce que j'en ai terminé avec cette étape Ou est-ce qu'il me faudrait davantage de parties Parce que là grosso modo on a trouvé Bah vous le voyez On a trouvé de nouvelles pages Alors magpie's wing du journal de bord Ah du coup ça corrobore l'histoire qu'on a déjà eu dans les pages précédentes La fuite contre le burning blade Donc a priori c'est pas ici qu'on trouvera le coffre Avec le shroud breaker Par contre il y aura peut-être des pages Comme je le disais D'histoire Donc on va quand même fouiller un chouïa plus Au cas où C'est dur d'accès par là bas Je sais même pas si c'est faisable en fait Ça a pas l'air faisable Par contre à l'étage supérieur Si vous voyez un bouquin Quelque part traîné Je suis grave preneur Parce que moi l'histoire ça m'intéresse de ouf Surtout qu'en plus En plus du plus du plus L'histoire finit par Enfin comment dire Les bouquins qu'on ramasse Les bouquins bonus Bah déjà agrément de l'histoire Et en plus finissent par nous donner Des récompenses Des hauts fées etc Qui nous permettent d'avoir Un stuff un peu swagué Oh putain Toi tu m'as assez cassé les couilles Désolé Tu vas mourir Je vais te pourfendre Voilà Ne faites pas ça IRN les gens C'est pas bien Mais là c'est un jeu Bon il fait jour On verra peut-être un peu plus clair Je pense qu'on a déjà bien fouillé en vrai Je pense que s'il y avait quelque chose à trouver On l'aurait déjà trouvé Là il y a un truc souterrain Mais je crois qu'il faut y retourner ensuite Parce que justement je crois Qu'il faut avoir le Shroud Breaker Pour pouvoir y aller Pas interagir avec la figure de Prou Je crois pas Il me semblait qu'on pouvait À un moment dans l'histoire Mais En vrai je trouve pas d'autres bouquins Donc je pense qu'on va se dire Qu'on est bon Alors Un Yang Yang avec une auréole De corne à côté Bien mal Ouais j'aime bien ce genre de concept Bien mal réuni De toute façon Le logo de Planète EO C'est un peu ça aussi C'est un peu le bien et le mal réuni C'est un peu un Yang et Yang Pour moi le logo de Planète EO Putain mais regardez comment c'est magnifique là Le ciel Ça me fait penser au ciel vanille Dont on parle dans Vanilla Sky Le film avec Tom Cruise Et Penelope Cruz Fede Cruz Où à un moment Il montre des tableaux de Monet Si j'ai pas de conneries Je crois que c'est Monet Qui a fait des tableaux Qui s'appellent ciel vanille Et ils sont juste magnifiques Enfin Vanilla Sky peut-être Plutôt que ciel vanille Ils sont juste trop beaux C'est trop beau Du coup On va s'attarder sur la map là-dessus Parce qu'il va falloir suivre attentivement Les indications données par le bouquin Alors 6h30 Jetez l'encre au sud de Discovery Ridge Le capitaine est allé à terre Donc là il faut qu'on aille à Discovery Ridge Enfin faut qu'on repère Discovery Ridge Et de là on va continuer A imaginer son trajet J'ai pas encore suffisamment joué Pour connaître l'emplacement De toutes les îles malheureusement Mon frère et mon cousin Eux ils sont super chauds Genre ils voient une image Ça veut dire Ouais c'est sur telle île Enfin ça n'a aucun sens Mais il joue depuis Beaucoup plus longtemps que moi Ah Discovery Ridge au sud Ok donc là On a la première marque Ensuite Il part du sud Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Le Burning Line Nous fuyons vers le nord-est On a dépassé une île énorme On continue au nord-est Ok Jetez un coffre par-dessus Bord à l'ouest Une petite île Donc du coup Il va falloir aller Nord-est Nord-est Dépasser une île énorme Et trouver une petite île Donc Nord-est Ça serait Plunder Valley Encore Nord-est Du coup Une petite île Ça serait Fulls Lagoon À l'ouest D'une petite île On file vers le sud-est Arrivé sur un chapelet d'île Ça Ça va nous donner une idée Donc Sud-est Sud-est Un chapelet d'île Ouais là Snake Island Ça fait un chapelet d'île En effet Donc ça semble Corroborer Notre Hypothèse Ça m'a l'air d'être ça Donc je pense Qu'on peut mettre cap Sur Fulls Lagoon Et du coup C'est À l'ouest De Fulls Lagoon A priori Bah parfait 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 Euh Merde Hop On est où On est où On est où On est là Donc il faut qu'on aille Quasiment en plein ouest Hop En plus on est bien On est bien orienté Plein ouest Mais plein ouest C'est pas un bateau ça Ah c'est un bateau fantôme Bon C'est moins chiant Qu'un bateau de fantôme Mais euh C'est moins chiant Qu'un bateau de joueur Mais ça peut être bien chiant aussi Euh Wouah Ah oui genre Il y a beaucoup d'éléments Dans ton tatouage La nuit Bon Bah t'es pas obligé D'en parler Si c'est trop personnel Mais je peux comprendre Je peux comprendre Par contre Ouais ça fait Ça fait Un tatouage Avec beaucoup Beaucoup d'éléments Faut faire une grosse pièce Pour qu'on puisse bien Saisir l'ensemble Des éléments Je pense Il va vers où Ce bateau fantôme Ok il va pas vers moi Parce que pour le coup Un bateau fantôme Tout seul Je sais pas si je m'en défais En vrai c'est dur J'avais pas vu cette fleur Qui sortait de l'eau Comme ça D'accord Du coup j'ai fait un petit détour Pour essayer de pas me taper Le bateau fantôme Ouais carrément Bah de toute façon C'est ça qui est bien Avec le tatouage C'est que Tu peux vraiment faire Ce que tu veux Ça peut être Thérapeutique Comme vous dites Ou Ça peut être Un pur délire Ça peut être Un souvenir Ça peut être Purement esthétique C'est reposant De naviguer C'est terrible J'adore ça Je pourrais passer des heures Sur ce jeu C'est insane Mais on va mettre Un peu d'ambiance Accordéon Tambour On va faire La vielle Quoi ? Pourquoi il s'est arrêté J'ai fait quoi ? Oh non J'ai dû toucher Avec mon poignet Mon pad Oh non C'était la meilleure chanson Et je vais la plus triste Non On va vers l'orage Et ça c'est pas bon non plus Au rage Au désespoir Au vieillesse ennemi N'as-je donc tant vécu Que pour cette affamie ? Ouais je peux comprendre Ça a pas l'air joyeux tout ça Et du coup ouais De toute façon C'est toi qui décide C'est ta life C'est ton corps C'est tes tatouages Tu fais ce que tu veux On est en bonne voie A priori On a le parfait cap Excellent Excellent Par contre du coup Si on a le parfait cap Ça veut dire qu'on va vraiment Aller pile dans la zone Du bateau fantôme Et ça c'est un enfer Parce que là Il est bloqué contre un rocher Donc il va être quasiment Obligé de revenir vers moi J'ai l'impression Qu'il est en train de tourner Vers moi d'ailleurs Et ça ça pue C'est grand mort Du coup on va peut-être Faire un décroché Par la droite comme ça Ah mais attends C'est la petite île Devant nous là Ah il y a moyen Que ce soit ça en vrai Je vais mettre De l'autre côté de l'île Comme ça Même s'il nous charge On a le temps De repartir Ouais ça sera pas mal Du coup c'est à l'ouest De l'île Donc c'est de l'autre côté Par rapport à nous Là il va falloir Trouver un coffre Dans l'eau A priori Bon la première fable Et relativement simple En vrai Toutes les femmes Sont relativement simples Pour être franc Mais c'est pas Ce jeu c'est pas question Est-ce que c'est simple Est-ce que c'est dur C'est question de C'est question de On est à l'aventure C'est fun En fait c'est juste ça Bon je peux comprendre Je peux comprendre Il y a eu un tir là non ? Je me trompe Ou on nous a tiré dessus Je crois qu'il nous a tiré dessus C'est ce connard Putain non Ah non c'est l'orage ou bien ? Ah ouais c'est l'orage Il est proche du coup Ça tille Ça la foudre Ok Bon l'ouest Ça doit être à peu près là On va essayer de trouver le coffre Par là bas Oh il est là ça brille Ça doit être là Putain on l'a trouvé direct C'est une c'est une Bon après je pense pas que les fables Ils veulent les faire Ils veulent Ils veulent Les faire trop compliqués Pour que tout le monde puisse jouer quand même Ah bah non c'est même pas ce qu'on cherche C'est un crâne Aucun rapport C'est un comme ça Ah non c'est un rocher D'accord Bon bah il va falloir qu'on revienne chercher C'est pas grave Moi s'il y a de la fortune supplémentaire à se faire je crois Même si bon je suis un peu fortuné J'ai déjà 110 000 K Mais sort de l'eau Par contre du coup je le fais à pied Je suis un gros con Je devrais juste y aller Ah le bateau tourne tout seul Parce que j'ai laissé la proue J'ai laissé le Je dis n'importe quoi J'ai laissé le gouvernail orienté Du coup ça tourne tout seul Ça je vais le mettre dans ma cale Pour pas qu'on me le vole direct Si on arrive sur mon bateau Pourquoi ça va être la boussée là ? Parce qu'on est considéré dans la zone de foudre ? Ça doit être ça Je remets le gouvernail droit Pour pas que ça tourne A l'infini Du coup on est d'accord que l'ouest c'est par là-bas Ouais c'est par là Donc en vrai Le coffre devrait être là dans l'eau quelque part Si on ne s'est pas trompé On va peut-être faire un tour sur l'île Des fois que ça serait sur l'île Enfin Ou très accolé à l'île Le pire tir que j'ai fait T'inquiète pas de soucis Il y a d'un nu Le pire tir de ma vie On va pas gâcher les balles On va laisser faire Sors ton mousquet Créature de l'enfer Et viens te battre Il est tombé super vite C'est bizarre ça Ils sont super faibles C'est parce que je joue en solo Qu'ils sont faibles Il y a des chances que ce soit ça Il y a des serpents Ok ok Ouais il n'y a pas l'air d'avoir Je crois que je suis jamais venu sur cette île Ah je suis stylé Il n'y a pas l'air d'avoir de coffre sur l'île même Donc ça doit être vraiment dans la flotte De toute façon ça paraît logique Avec ce qui était dit dans la fable Du coup ouest Bah on va dire que c'est là Là il va falloir juste nager Et espérer tomber sur le coffle Je vois rien de lumineux c'est bizarre En général c'est quand même Relativement accolé à l'île directement On va aller checker là Parce que ça descend encore Mais ça me paraît vraiment trop profond Pour qu'il y ait le coffre Ah mince faut que je prenne de l'air J'aime bien ce genre de principe C'est genre de principe presque Houdiste Bah là je vois rien Ça me paraît trop bizarre J'aurais vraiment dit que c'était là Le truc c'est que si ça se trouve On est passé à côté Et du coup j'ai pas envie de m'en aller de l'île Si j'ai pas fouillé Et en même temps j'ai envie de m'en aller de l'île Parce que je me dis Bah il va falloir être trompé d'endroit Mais du coup si on s'est pas trompé Et que je l'ai pas vu Et que du coup on sera pas haussé Bah du coup il faudra faire des allerts Surtout que là dans les directions que ça nous donnait C'était vraiment parfait je trouve On va essayer de réétudier la question peut-être Par hasard J'ai vraiment cru tout à l'heure Que le crâne c'était le coffre direct Mais normalement ouais S'il y avait un coffre On le verrait éliminé comme le crâne tout à l'heure Donc je pense pas qu'il y en ait Je pense que je me suis trompé d'endroit Nous nous sommes fourvoyés On va remonter sur le bâtal Et on va réétudier la question Pour le moment on a pas eu trop d'événements aléatoires En vrai ça va A part qu'on est à la limite de l'orage Et ça ça peut être dangereux On va vider Un coup la cale d'eau Parce que là elle doit bien se remplir Quand il pleut il y a toujours minimum Un niveau d'eau Mais là on était déjà à deux Du coup Nous fuyons vers le nord-ouest Nord-est A partir du sud de Discovery Ridge Donc Discovery Ridge Nord Attends j'ai dit ouest ouest Qu'est-ce que j'ai fait ? Non c'est nord-est Ok Nous fuyons vers le nord-est Dépasser une île énorme On continue au nord-est Jeter un coffre par-dessus bord A l'ouest d'une petite île On file vers le sud-est Nord-est On dépasse une île énorme On continue au nord-est Et on jette Ouais c'est là pour moi Un ouest d'une petite île Bah ouais Sans me semble logique en fait Mais Quoi 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 Je suis Je suis trop con Je me suis trompé d'île En fait je me suis arrêté En me disant Bah c'est la bon C'est la bon ouais C'est la bonne Mais en fait Il fallait aller plus loin Mais je suis trop con Putain le temps gaspillé pour rien Mais quel idiot Du coup on continue ouest Non mais je suis trop con J'ai sérieusement fait ça là Je n'en reviens pas J'aime trop l'orage Moi j'aime pas trop l'orage T'avoue là Si ça me tombe dessus Je vais pas être au kiff Parce que là pour le coup L'orage c'est assez dur à gérer Dans ce jeu je trouve Il y a La cale qui se remplit d'eau du coup Fréquemment avec la pluie Et si le L'éclair tombe sur notre bateau Il peut l'endommager assez violemment Et là on est encore en bordure d'orage d'ailleurs Ça pue un peu Par contre le bateau fantôme Il s'est paré bien loin C'est bizarre qu'il nous ait pas attaqué en vrai Est-ce que j'ai le bon cap cette fois-ci ? Non mais je m'en veux tellement D'avoir été aussi con De pas avoir vérifié que c'était la bonne ville Je suis trop con J'ai perdu 20 minutes là-dessus Je suis trop con Heureusement qu'on reste sur les abords de l'orage Parce que ça peut être vraiment tendu Et heureusement qu'on a pas eu trop de rencontres fortuites jusqu'à présent Du coup c'est l'île qu'on voit là Il a l'air Ouais C'est ça c'est ça Bon ça nous aura fait ramasser du loot en plus ce petit détour On ira le vendre dans un avant-post ensuite Parce que j'avoue que pour le RP Que j'instaure sur l'Instagram La merde est volée Et bah il va falloir qu'on s'achète pas mal de tenues différentes Pour se grimer et jouer des personnages différents Du coup bah Je ne suis pas contre un peu d'argent de poche Et puis même j'ai encore pas mal de cosmétiques Que j'ai envie d'acheter pour mon perso En partie normale on va dire Alors du coup Ouest c'est là-bas Donc ça devrait être de ce côté de l'île Ou alors on est bien garé là On se charge dans le canon Ah mince On va se prendre la pierre Du coup le west ça doit être à peu près là Alors Oh j'ai peut-être vu briller par là-bas Ouais C'est peut-être ça du coup Ça m'a l'ingé de ça Yes Ah bah en plus il y a la petite musique En mode C'est clairement ça Hop On récupère le coffle En vrai je ne vais peut-être pas mettre tant de temps que ça à faire la fable On est à une heure de live Et j'ai l'impression d'avoir déjà bien avancé Parce que les fables sont malheureusement relativement courtes je trouve Enfin Relativement courtes Relativement simples C'est à dire qu'une fois que tu as compris le Une fois que tu as compris le fonctionnement C'est pas compliqué C'est juste au début le fonctionnement qu'il faut choper Et ça c'est pas évident Mais bon ça reste sympa comme je disais Je trouve pas que le jeu soit fait pour être difficile Il est fait pour Pour être pris de palpitations En mode Oh j'ai découvert ça c'est ouf On va aller On va aller un peu dans la soute à la lumière Alors Je vais poser ça sur ma cuisine Comment on pose déjà ? Quel enfer Voilà Allez Ouvrir le coffret Ouh Prendre les pages Oh et le totem de scarabée ici Alors ça il faut pas que je le perde Ok On va fermer Ok Putain j'ai envie de pisser C'est insane Je suis un connard D'habitude je prends mes précautions pour pas avoir Aller aux toilettes pendant les lives Mais là forcément je bois de la bière aussi Donc je suis un con A consommer avec modération Du coup les nouvelles pages qu'on a chopé Alors Sons des îles Le scarabée des grottes se cache près des larmes de l'île Wow ça a l'air compliqué ça Shroud Breaker Ouais là on a des suites de symboles Je sais à quoi ils vont nous servir Par contre Sons des îles Le scarabée des grottes se cache près des larmes de l'île Ça je comprends pas trop On va vider un peu la cale Sons des îles On est d'accord que ce qu'on a dans le coffre Attendez Je suis le coffre possédé Je vais te manger Du coup ce qu'on a là dedans c'est le totem de scarabée Ouais en effet Donc ça va être peut-être en lien plutôt avec ça en fait Sons des îles Le scarabée des grottes se cache près des larmes de l'île Est-ce qu'on a un truc avec larmes de l'île quelque part ? Tout à l'heure il nous parlait d'un emplacement Les artefacts trouvés après quelques jours Très vieux coffres comme neuf Un totem dedans Un totem animal Oui ça on a eu Pas une simple statuette Une clé Ouais ça on l'a La clé du swordbreaker Naviguer jusqu'au lieu secret Utiliser le totem Prendre le swordbreaker Boire Shores of gold Plus Les shores of gold Donc là l'illustration qu'on a c'est L'illustration qu'on a c'est l'île finale Donc après les neuf fables Ouais j'ai trouvé la bonne île On a le coffre Les anciens traversaient la brume Pour exploiter l'atrice Disciple Shorn Brise égale l'âme Brise égale brume Les ancient isles ont encore des secrets Attendez on va voir où est-ce que c'est les ancient isles Je me rappelle plus Je crois que c'est le nom de Ouais C'est le nom de la région The ancient isles Je crois qu'il faut revenir au début Je crois qu'il faut revenir Où le bateau est coulé Où il y a l'épave Parce que je sais qu'il y a un passage secret par là-bas Mais Je suis pas sûr de moi à 100% Soit on fait ça Soit on suit Soit on suit Le reste de la trajectoire Bah non Parce que ça n'a aucun sens Parce que le reste de la trajectoire C'est juste leur manière qu'ils ont eu De se défaire du bateau Le Burning Blade Donc non c'est pas ça Par contre là L'île dessinée je comprends pas ce que c'est en vrai Je pense qu'on va aller là-bas Parce que là je vois pas d'île ressemblant Je vois pas d'autre piste que ça Ah si c'est Lockknot Stronghold Il ressemble un petit peu en soi Je crois Ah quoique Ah si ça ressemble Attendez On peut pas avoir une île autour Normal Sideway Ok Quoique les autres îles qui sont autour Ne ressemblent pas pour le coup Mais Ah 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 Snake Island Pour le coup elle ressemble Là il y a Snake Island C'est peut-être Snake Island Oh bah oui Crook Solo Ah ça ça ressemble ça Paradise Spring Ouais c'est ça c'est là Ok c'est là Donc là l'île qui est au centre C'est l'île de Crook Solo Donc on va aller au Crook Solo Je vais enlever mes autres points Parce que si quelqu'un tombe sur mon navire Il doit savoir tout partout où je suis allé Et ça peut parfois porter à préjudice Du coup on va On va genre Est Est-Sud quoi Ouais Est-Est-Sud Alors Est-Est-Sud On entend des bruits chelous de monstres C'est le vent Bah ouais j'ai cru qu'il y allait avoir l'attaque d'un requin Mais au final non Bizarre Oh non on va encore dans l'orage là Quel enfer Est Est-Sud-Est Enfin Est-Sud Parce qu'on est plus près de l'Est que du Sud On va passer entre ces rochers C'est magnifique C'est l'heure de danser C'est magnifique C'est l'heure de danser On danse la gigue On équilibre sur la proue Ouais mais en vrai C'est pour ça C'est live J'ai longuement hésité à les faire Parce que déjà Bah j'aime bien jouer en multi avec mes potos Et voilà Et aussi parce que Bah le jeu est difficilement faisable Autrement qu'en multi en soi Voilà on va pouvoir aller Sud-Est bientôt Et solo j'avais très peur Parce qu'il y a des tonnes de situations Qui sont Très compliquées Surtout Surtout les situations Impromptues, imprévues Du style Être face aux kraken Être face Au sharknadon Enfin au mégalodon Mais moi je dis toujours sharknadon Être face A un vaisseau fantôme Être face à un équipage D'autres joueurs Toutes ces situations Sont très compliquées Quand on est solo Surtout quand t'es solo Et qu'il y a un galion Qui te fonce dessus Avec 4 joueurs Bah là Tu peux pas gagner en fait C'est inside Et là c'est un peu gênant en plus Parce que là il faut pas qu'on meure Vraiment Parce que vu qu'on a Un objet de 4 sur le navire Si on meurt Et qu'on coule notre navire Bah juste il faut refaire la 4 en entier Donc là Faut pas qu'on se fasse choper Arrête de te prendre pour chaque Sparrow N'importe quoi Par contre je suis grave content Du look de mon perso en vrai J'essaie de vous montrer ça De plus près En s'asseyant Je pense qu'on peut pas zoomer Et encore là Il est dans son mode Très soigné J'ai gagné un peu de pèse Et j'ai un joli manteau rouge Mais pour l'histoire Que je prépare Sur l'Instagram Avec les poteaux J'ai un look débraillé Enfin j'aime beaucoup Un look un peu Bon allez Exclu pour vous Qui regardez cet épisode Vous verrez bientôt Dans mon histoire Que je suis un peu Un personnage A la Robinson Crusoe Sur son île Et ouais J'aime beaucoup le style Que je lui ai donné Par contre une fois Qu'on est sur Crook Solo Je sais pas ce qu'il va falloir Charger Oh non c'est C'est un galion De joueur ça On voit rien Avec les vagues On va monter sur le mât Vous allez voir Comment c'est joli Putain si c'est un galion De joueur Qui va sur le même île Que moi Je suis vraiment Maudit quoi Ah non c'est un galion De fantôme Mais bon C'est dangereux quand même C'est dangereux quand même On va essayer de se mettre Vraiment derrière l'île Pour que l'île Nous fasse bouclier Ah mais il passe aussi Derrière l'île Bah nous on va se mettre là On va se mettre là Le plus proche possible Ouais pas de soucis Coab Des fois je dis coab Des fois je dis coab Je sais pas Je sais jamais comment Il prend ordre Attends mais qui me tire dessus Ah c'est un mec sur le Ah putain ça c'est un enfer J'avais pas pensé à ça Ça pour le coup Solo C'est très compliqué De se défaire Des gens qui nous tirent dessus Depuis la côte Bon pour l'instant Il arrive pas à me viser Mais Ça me saurait tarder Voilà Faut que je me mette Tellement proche Qu'il puisse pas me viser Au pire On va harponner Et on va s'avancer Et se garer le plus proche Possible grâce au harpon On va prendre le harpon Hop Voilà on va aller se mettre Dans la baie là On va laver du Mont Saint-Michel C'est pas mal en vrai Alors il est où celui Qui ose me tirer dessus là Ah il y arrive plus là C'est plus quoi faire On va s'arrêter là Arrête toi bateau Arrête toi maintenant C'est bon t'es arrêté là ? Yes On va vérifier que notre cale Ne soit pas trop endommagée Ah bah si elle l'est Yes Heureusement qu'on est allé voir De toute façon J'étais obligé d'y retourner Puisqu'on va devoir prendre La petite statuette Ah oui je me rappelle On va avoir des genres de squelettes D'une rareté Incroyable Enfin vous allez voir D'ailleurs on va se remettre Full life avant d'aller dans l'aventure Mais oui on va trouver des squelettes D'un type tout à fait particulier Et d'ailleurs qui si je ne m'abuse Sont malheureusement utilisées Que dans cette fable Ce qui est vraiment très con Parce que Quitte à mettre un nouveau genre de squelettes Bah autant les montrer quoi C'est très dommage Bref on prend le totem de Scarabie Parce qu'on en aura besoin Par contre je ne sais pas Où on va en avoir besoin exactement Je ne me rappelle plus Je crois que c'était déjà sur cette île Que j'étais venu la première fois Que j'avais fait l'énigme Donc c'est peut-être dans la grotte Je me rappelle peut-être en fait J'ai envie de pisser un truc de ouf les gars Si je me pisse dessus Vous verrez ma tête déconfixe Oh le Scarabée Ça doit être vraiment là quelque part en vrai Ça doit être là quelque part Il y a un socle quelque part Ça doit être celui-là Ok c'est là Ouais c'est là Il y a des Scarabées partout Ok regardez bien Là il y a une pierre Là il y a un socle Placez le totem Là il n'y a plus de pierre Yes J'arrive bien Qu'il n'y a personne par contre C'est bon il n'y a rien d'avoir personne Ok Parce que là si je me fais piéger dans ce truc là Alors là il va falloir faire attention Parce qu'il va y avoir un piège On peut déjà se préparer Alors il va falloir mettre Shrapbreaker Personne avec des épées trois fois Ok Pour activer Il faut mettre la lumière Oh 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 non j'ai cru que ça avait lagué Ok là ça va lancer l'énigme Quand j'aurai fait ça C'est parti Et là du coup la salle se remplit d'eau Il faut se dépêcher On veut le Shrapbreaker C'est celui-là le Shrapbreaker Ouais c'est sûr Après on veut l'épée Après on veut l'épée Et après on veut l'épée Ok confirmé Ensuite On veut Bateau 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 Et flambeau genre Bateau 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 Flambeau Ok Et maintenant on veut Putain non je me suis coupé le doigt Comment j'ai fait ça Merde En vrai je sais même pas comment j'ai fait Avec ma chemise C'est chelou Du coup flambeau Et famille 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 on va dire Flambeau Famille 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 Ouais c'est ça Et là ça devrait être la dernière étape Putain c'est super facile L'eau est à peine montée Excellent Ils ont revu la difficulté à la baisse aussi quand on est solo Bon c'est normal en même temps mais Mais du coup j'avoue que c'était très simple Alors il me montre le rocher de scarabée qu'on a vu tout à l'heure Il va peut-être falloir creuser du coup On peut pas reprendre le totem Ok Il va falloir creuser ici Ok médaillon de la cache découverte Ah oui ouais je me rappelle ce qu'il faut en faire Ok Voilà il y a des squelettes qui pop Il faut aller mettre le médaillon là bas Ah oui il va falloir faire trois fois cette étape Ok On place le médaillon Montre moi le prochain souvenir Euh c'est derrière la cascade ok Oh putain Les squelettes avec du corail partout là Meurs Tu clés à tout le délin fait Tu vas tâter de ma lame Euh du coup ça devrait être ici que c'est Ouais nice Médaillon de la cache découverte Parfait On va aller le mettre direct On combattra ensuite Franchement ça se passe pas mal là Même si j'entends des bruits assez inquiétants de bateau Donc j'espère qu'on est pas en train d'attaquer mon bateau Pendant que je suis pas dessus Et du coup le dernier endroit Ah là ça va être dur à trouver ça Ok c'est une tête Une grosse tête De bonhomme En pierre Genre comme sur l'île de Pâques Ça ça va être en extérieur Ça va pas être dans les grottes Putain mais du coup ça me fait trop mal aux doigts Vu que je me suis coupé Je comprends même pas comment je me suis coupé Je me suis coupé le pouce Sous le pouce Ça n'a aucun sens Pourquoi il y a un trésor ici ? Attends mais c'est quoi ce truc là ? Ok il y a un trésor nul ici Et là il y a une sirène Et les sirènes c'est pas mal Je savais pas que les sirènes Pouvaient être aussi proches du bord Les sirènes c'est pas mal Ça donne beaucoup de lune En gros là dedans Il y a des médaillons Ah mince j'ai plus le chat Attendez je me reconnecte Je sais pas s'il y a eu des messages Depuis Nanu Manga Avec des squelettes 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 Je sais pas s'il y en a eu depuis Parce que mon portable Est en veille Donc si vous avez parlé Depuis n'hésitez pas à reposter Par contre c'est chiant Parce que je suis en train De me charger de trésors Quel enfer Mon bateau est où ? Mon bateau est là je crois J'entends toujours des tirs Alors est-ce que c'est encore Le canon du dessus Qui me tire dessus Non c'était le dernier nice Je vous jure là Ma vessie va Explosée Et en même temps je peux pas m'arrêter Parce qu'on est en pleine histoire On va vérifier la cale vite fait Si jamais Si jamais Il y aurait un petit filou Qui aurait placé Un petit coup de calon Un petit boulet bien placé Ah non ça a l'air d'aller Ok Je vais recharger mon arme Et du coup Où est-ce qu'il y a une tête ici ? Je sais pas où c'est Je sais pas où c'est Je sais pas où c'est J'ai beaucoup trop envie C'est terrible Bon Ouais non j'ai vraiment trop envie Je suis désolé C'est encore une fois pas glamour Encore une fois nul A chier Mais J'ai vraiment besoin Je reviens dans Quelques minutes Je me dépêche Parce qu'en plus Il peut y arriver plein de choses Pour que je pisse Donc c'est vraiment terrible De faire ça Mais bon J'arrive le plus vite possible Je sais pas où c'est Je sais pas où c'est Je sais pas où c'est Et re chers amis Attention Ne faites jamais ce que je viens de faire Ce que je viens de faire Est réalisé par un professionnel Je ne vous conseille pas du tout De réitérer l'expérience Je pense que Allez AFK Tu remarqueras qu'on n'entend plus les canons Ah nice Mais Vraiment Allez AFK sur ce jeu C'est le pire truc à faire Vu que c'est en temps réel Il peut se passer plein de choses Le jeu il sait pas que t'es pas artificier Donc Ne faites pas ça les amis Parce que là Il aurait pu tout se passer En plus En pleine fable Ça aurait pu gâcher la fable Ça aurait pu être vraiment Très pénalisant Et du coup J'ai essayé d'observer Et de nettoyer un petit peu La plaie que je m'étais faite au pouce Et je comprends toujours pas Comment j'ai pu me la faire Ça c'est un peu chiant aussi Toute une galerie de montagne ici De montagne De grotte Je me demande si C'est pas en ouvrant la bouteille Tout à l'heure Peut-être en ouvrant Ma bouteille de bière Mais C'est zardu En plus c'est hyper chiant Parce que c'est sous le pouce Du coup je peux pas Appuyer sur mes touches Avec une pouce Comme d'hab Et ça c'est vraiment chiant Putain mais Elle est où la tête Du géant de Pâques Elle est là Yes Quand on parle du loup On envoie la tête Courons Le mec il s'en fout De tous les squelettes Qu'il y a dans toi Depuis le début On peut descendre là On se casse un peu les chevilles C'est possible Oh la cascade Parfait Ça fait une descente facile Et au bon endroit Oh la merveilleux En vrai on doit être vraiment On doit être vraiment proche De la fin de la fable je crois Donc je crois Que le live de soir Est bientôt terminé Chers amis C'est la victoire Waouh Le Shroud Breaker Le Shroud Breaker Mais le Shroud Breaker Incomplet Puisque vous voyez Il y a 4 Losanges Qui doivent être remplis Par des pierres lumineuses Qu'on cherchera dans les prochains Dans les prochaines fables Là on s'était fait la remarque Avec mon cher équipage Que c'était hyper dommage Qu'il n'y ait pas eu un piège A la Indiana Jones En mode Tu relèves le truc Et du coup Ça fait un système de poids Et ça déclenche un piège Ça aurait été vraiment trop bien Recohabé Du coup il faut qu'on retourne Voir le mystérieux étranger A l'avant poste Pour lui Confirmer la mission On va dire Ah oui là Il y a plein de squelettes Qui popent à l'infini Tant qu'on n'est pas parti de l'île Je me rappelle de ça Mais c'est pas grave On va partir très vite Laissez moi être un kill Laissez moi être un kill Je suis pas là Mais en soit On a déjà fini la fable Parce qu'en soit Il ne reste plus qu'à vendre Enfin Ramener ça Au mec mystérieux de la taverne Et la fable est validée D'ailleurs J'ai pas trouvé de Ah ouais c'est bizarre ça Je vais regarder un truc Tiens Je vais regarder un truc Tiens On va mettre ça dans notre coffre Voilà Je vais regarder un truc Ça c'est dans quoi ? C'est dans ça Ouais Réputation Je pense que ça sera là Fable du flébustier Le shroud break Comment on a Découvré tous les journaux intimes de Mercia Ah bah j'en ai vu aucun Ok Et ça nous permet d'obtenir Un canon Un skin de canon Bon il est pas fou Mais Mais j'ai envie d'avoir tout D'accord Bon bah Ouais Les journaux intimes de Mercia J'en ai jamais vu Je sais pas du tout où ils sont Je suis triste J'aurais bien aimé J'aurais bien aimé profiter des lives Pour trouver un maximum De ces textes Pour pouvoir un peu étoffer l'histoire Mais là si je suis même pas tombé Sur un seul au pif En ayant fait deux fois la quête Puisque je vous rappelle J'ai déjà fait en multi C'est qu'ils doivent pas être évident à trouver Très bizarre Attendez c'est un bateau Ou c'est un bateau C'est un bateau ça C'est un bateau de joueurs C'est une frégate Pas un brigantin Donc il peut faire foirer Totalement ma mission Donc il faut que je me rebarre très très vite C'est où le plus proche C'est où le plus proche L'avant post Ancient Spire Ça doit être le plus proche Oh il y a l'avant post Plender ici On va aller à Plender plutôt Ok on part sud-ouest Direct et rapidement Plesto Plesto Sud-ouest Oh non putain Oh non sud-ouest c'est où il est en fait C'est pile dans sa direction Bah on va pas aller là en fait On va aller à l'autre On va aller à l'autre Il était à l'opposé Donc je suppose qu'il doit être là-bas C'est pas logique Ah ouais non il était derrière l'île Ouais bon bah on va faire ça quoi Donnez tour On fait un joli petit créneau là Autour de l'île Et on gratte bien Du coup il était à l'opposé je crois Ça c'est souvent des lieux de rencontre Les avant post Vu que c'est là où on vend Nos loot Ouais du coup c'est sud-est quoi Ok On va foncer dans les rochers Oh non non fais pas ça Oh putain il a fallu me tuer cet enculé Non Mais il m'a fait lâcher l'encre et tout Oh non mais quel con Ok là Ok 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 Il m'a tué sérieusement Putain de merde Ça s'était trop bien passé Ça s'était trop bien passé Depuis le début de la game Il fallait que je vous montre une fois Le bateau des morts On récupère une autre lumière Pour le fun Ah putain je suis deg Je suis trop con Bon la mort n'est pas trop trop punitive Mais c'est un peu chiant quand même Parce que c'est risqué Disons que Ce qui est vraiment chiant C'est le bateau qui coule Ça c'est extrêmement chiant Et du coup pendant que vous êtes mort Il y a plus de chances que quelqu'un fasse couler votre bateau Mais là ça devrait aller Ça devrait aller Je savais que ça sentait de roue aussi Non mais ouais c'est ça C'est vraiment trop beau Et là on s'est bien fait à voyer Ok ça va on prend pas l'eau Pas trop Par contre faut que je redémarre Vraiment Direct On lève l'encre On lève l'encre On lève l'encre Laisse moi tranquille Canon de merde De malheur j'allais dire Mais de merde c'est bien aussi En plus il me fait repérer Par les autres bateaux Potentiellement C'est ça qui est horrible aussi Parce que potentiellement Il est en train de faire des signaux lumineux Et sonores Sur toute la région Qui montrent aux autres Que je suis Aux prises avec eux Et que je suis en difficulté Tant pis on fait un grand détour C'est pas bien grave Juste que je me laisse Le temps de réparer Putain on voit rien ici Ah c'est là que c'est cassé Je vais aller lire un peu Et faire dodo Bonne nuit capitaine Bonne nuit tout le monde Merci C'est janty Et puis bah merci D'être passé Bonne lecture à toi Passe une douche Et agréable soirée Et à une prochaine peut-être Des bisous Non mais je continue A tourner sur moi même Mais je suis Je comprends pas comment c'est possible Ah c'est à cause du vent En fait le vent est Très fort dans la direction Là je pense Du coup ça me fait tourner de ouf Ah ouais Et là du coup Ça va me méga chaud de tourner Attends Donc on va Se reprendre la plage Non mais quel enfer C'est une technique C'est une technique C'est une technique C'est une technique Putain c'est l'enfer Il y a trop de choses à gérer Quand on est tout seul C'est pas possible En fait je suis en train de faire Exactement le même move Que tout à l'heure Sauf que là je suis pas mort Donc Il y a peut-être un peu plus moyen De gérer Ouh la 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 Ouh la 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 Il y a beaucoup de trous Il y a beaucoup de trous Entre les tirs de canon Et Le Le banc de sable Ça commence à puer Je panique Je panique Je suis du genre à paniquer Enfin dans le jeu D'ailleurs aucun rapport Mais Comme vous le savez Je travaille en ce moment Sur un jeu de société Sur le thème des pirates Qui s'appelle Sur l'eau J'y ai encore travaillé Tout à l'heure en live Mais je travaille également Sur un nouveau jeu Depuis hier J'ai trouvé un nouveau concept Qui me plaît bien Et là j'arrive pas d'y réfléchir Au moins Ce serait cool Alors là on a bien pris le large Mais du coup on va pas du tout Dans le sens où je veux Donc il va falloir mettre le cap Sud-est Ah Notre barre est cassée Parce que ça c'est pareil C'est depuis la match d'anniversaire Il y a eu plein d'ajouts Dans ce style Les bateaux sont cassables De partout Le mât Enfin plein de choses Non mais il y a plein de rochers Dans cette zone C'est fait exprès Pour que je me casse la gueule Quel enfer Il va falloir que je répare la barre Parce que là du coup Elle est beaucoup moins performante En fait Hop Réparer Réparer On va tous mourir Ouais mais là Là c'était assez tendu D'ailleurs même Ouais bah ouais C'est vrai ça Je l'ai pas réparé Normalement mon Comment ça s'appelle Mon cabestan Il doit être cassé aussi Ouais il faut que je le répare aussi Putain merde On a pas coulé Mais on a eu Quelques ratés Quand même Attendez mais je suis encore une fois Pas dans la bonne direction Mais c'est quoi ce délire J'ai l'impression que le cap Change sans arrêt Bon là on est plus tranquille Je devrais pouvoir me détendre Je devrais pouvoir y aller plus pépouse Attends mais il y a encore un banc de rocher là Quel enfer C'est l'enfer sur terre Voilà c'est l'enfer sur mer en l'occurrence Je sais pas si on revient à l'avant poste Où on a commencé C'est possible C'est possible C'est possible Moi tout ce qui m'importe Tout ce qui m'importe C'est de ne pas aller Sur une île Où se trouvent D'autres joueurs Pour ne pas qu'ils me pillent mes trésors Avant que je les vende Et pour que je puisse valider la mission Ça c'est vraiment Mon seul souci pour le coup On a encore le vent de face Du coup on est encore condamné Aller à deux heures Moi qui voulait de l'aventure J'en ai eu Ah nice Après ce jeu Je sais pas Je trouve Il a vachement une dimension Contemplative Et du coup C'est pas toujours Il se passe pas toujours Des trucs de dingue En vrai je trouve Qu'il se passe quand même Souvent des choses de dingue Mais Il se passe pas toujours Des trucs de dingue Et même sans qu'il se passe Rien de dingue Je sais pas C'est agréable Juste naviguer Juste regarder les décors Regarder la mer Regarder le ciel Regarder les jolies îles Et encore Là j'ai vraiment Pas fait tout ce qui était Possible de faire dans le jeu Par exemple Je n'ai pas pêché Je n'ai pas Enfin il y a plein de choses Que j'ai pas fait en réalité Mais Je suis allé vraiment A l'essentiel D'aller juste faire la fable Mais je pense que Pour un premier live Une première fable Où je suis solo Et où je dois tout gérer Et faire attention De ne pas perdre votre razor Etc Vaut mieux que Vaut mieux que Je ne commence pas A faire 12 000 choses En même temps Et à me perdre Ce serait un truc A prolonger Les soirées Pendant 15 heures Parce que A chaque fois Je loupe la mission Il faut que je recommence A zéro Ah oui là c'était C'était un peu compliqué Mais Franchement là c'était compliqué Mais c'était encore Relativement calme On va dire Il y a des situations Beaucoup 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 Plus compliquées Genre notamment Une fois je me rappelle Mais ça n'avait aucun sens Une fois Je me suis fait attaquer Par Le holandé volant On va dire Un navire squelette Et Donc déjà C'était chaud Parce que j'étais tout seul Attendez Je crois que je m'étais tapé Un kraken Ouais voilà C'était ça je crois Je me suis tapé un kraken J'arrive à m'en sortir Je me tape un holandé volant Sauf que j'avais utilisé Tous mes boulets de canon Sur le kraken Toutes mes planches Sur le kraken Donc je ne pouvais même plus réparer Enfin c'était un enfer Et En même temps Que le holandé volant Après le kraken Mais en même temps Que le holandé volant Hop Un mégalodon Du coup j'avais Mégalodon Hollandé volant Sans planches Ni boulets de canon C'était Infaisable Et du coup J'ai navigué En écopant En faisant des tricks Et tout C'était n'importe quoi Et j'ai réussi à m'en sortir Parce qu'à un moment Par Un hasard Déconcertant Le mégalodon S'est retrouvé A être Enfin Non Le bateau fantôme S'est retrouvé Le navire squelette Pardon S'est retrouvé à être Au même niveau que moi Et du coup Le mégalodon En voulant m'attaquer A attaquer le bateau fantôme Navire squelette Décidément Ce qui fait que Il l'a bouffé Et Il l'a Il l'a Takedown Mais j'ai même pas pu récupérer le loot Du coup Malheureusement Parce que Parce que Parce que J'étais trop occupé A écoper Et j'ai juste dû partir A toute vitesse Pour m'en sortir Ok On est bien On va chercher On va charger la chaloupe Ah bah je peux même mettre dans le coffre Limite On va mettre tout notre stuff dans le coffre Pour faire un seul voyage On va profiter qu'on a un coffre Excellent On va prendre notre coffre On va le mettre dans la chaloupe Bah non du coup Il n'y a pas besoin de chaloupe Vu que j'ai pas plusieurs voyages à faire Je peux y aller à la pâte Excellent On va commencer par valider la quête Parce que c'est le plus important Genre là Il y aurait des pirates Qui sortiraient de derrière les fourrés C'est déjà arrivé Genre C'est même déjà arrivé dans l'autre sens C'est à dire qu'une fois Avec mon équipage On était sur un avant poste On faisait rien Juste on discutait Et on testait des tenues Je crois Enfin je sais plus Mais Genre on faisait vraiment rien Et il y a un mec qui arrive Tout seul en chaloupe Avec plein de loot On était en mode Bah Des foutus Mec en fait Genre on s'est mis autour de lui Puis il faisait aucun mouvement brusque Il sortait pas son arme Il était en mode Je suis gentil Je me fais rien Regardez Je vais pas vous attaquer Sauf que Le jeu s'appelle Sea of Thieves La mère des voleurs Et c'est ça qui est fun Avec ce jeu C'est que Dans tout un tas d'autres jeux J'aurais trouvé ça anti-jeu Et j'aurais crié Et j'aurais été en mode Putain Mais le mec il me vole Alors que j'ai fait une aventure De 10 000 ans Quel connard Sauf que là C'est le principe du jeu Du coup quand quelqu'un te vole Je lui en veux même pas C'est le principe du jeu Et là du coup Bah il avait plein de trésors On s'est mis autour de lui On l'a encerclé avec nos guns Il avait peur Il n'arrêtait pas de reculer Et tout C'était trop marrant Et au bout d'un moment Quand il a commencé A un peu s'enfuir Bah 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 On l'a canardé On lui a volé tout sur le loot On l'a tout vendu C'était une belle aventure Du coup on ramène le Shroudbreaker Et c'est la fin de la quête C'est la fin de la quête Je l'ai entendu dire Que la capitaine Brigsy L'a fait à la fin de la quête C'est la fin de la quête Si ça c'est vrai Elle pourrait savoir Les où des les délais Des délais Pas que elle ne dit À l'aider À l'aider Même les meilleures pirates Elles se sont victimes De leur malade Ou de la malade Et ça les change Les délicates 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 Les gens s'appellent les «skeleton-lords » et la plupart des pirates se déclenent de leur approche. Pas même l'Ordre des Sous-Tils leur a déclenché, et bien sûr. Mais toi, toi, tu vas devoir chercher à l'aider. J'ai l'œil et l'œil à travers le Sea of Thieves. Si t'appelleras les morceaux, je vois qu'ils sont restaurés à la Shroudbreaker sur ton nom. Pour l'instant, head to Plunder Outposts et parlez avec Mme Olivia sur les portes de Briggs. Reconnaissez, les «skeleton-lords » ne peuvent pas être pris de l'air. D'aller voir Mme Olivia sur l'avant-poste Plunder pour qu'elle nous parle d'un seigneur squelette, le capitaine Briggsie. Qui apparemment auraient navigué dans les Shows of Gold. Et du coup, le but à terme, ça va être de retrouver les joyaux qui manquent sur le Shroudbreaker. Ce qui fera qu'une fois que le Shroudbreaker sera complet, on pourra dissiper le brouillard des Shows of Gold. Et naviguer dans cette mer aux légendaires pour trouver l'île aux légendaires. Alors, j'ai un crâne et un saphir, donc ça va se vendre aux marchands et à l'alliance des âmes. L'alliance des marchands et je ne sais plus quoi des âmes. Bref, les marchands ça va être là et les âmes ça va être là-haut je crois. Ah non, c'est où ici ? Ah oui, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. Ce crâne vaut 1000. On l'a trouvé au pif. La mission, la femme, nous a rendu 3000 tunes. Et là, un saphir de sirène. Je vais le vendre aux marchands tout de suite, on va voir. Oh, j'ai obtenu une promotion. Trop bien. Cool. Vendre saphir de sirène. 1000. Donc voilà, avec le saphir de sirène et avec le crâne qu'on a trouvé au pif, on s'est fait 2100, 2300 je ne sais même plus. Grosso modo. Avec l'objet de notre quête, on a gagné 3000. Autant vous dire que faire les fables, ce n'est pas très rentable en termes d'études. Ça, c'est un point qu'on avait relevé avec mon équipage quand on avait fait les fables la première fois. Parce que pour le coup, les fables, tu les fais vraiment parce que tu aimes le jeu et que tu veux faire les histoires et que tu aimes l'aventure. Parce que si tu veux faire ça pour l'argent, ce n'est vraiment pas worth. Pour l'argent, de toute manière, je pense qu'il n'y a rien de plus rentable que de faire des forts de squelettes. Solo, c'est très dur l'effort de squelettes. Je pense même que c'est quasi impossible. Parce que déjà, tu t'approches de l'île et tu te fais canarder par deux canons. Enfin, c'est nul et dur. Et en plus, les forts de squelettes sont des points de rendez-vous avec d'autres joueurs très fréquents. Donc c'est compliqué. J'ai envie de vous raconter plein de moments avec l'équipage de Mirani, d'Exil et de Miniroblast. Parce qu'on a fait tellement de choses ensemble et tellement de bons moments déjà. Alors qu'on n'a pas tant joué que ça encore. Mais il y a déjà eu tellement de situations grotesques ou drôles. Enfin, il y a vraiment eu des putains... Ou même classe d'ailleurs, il y a eu vraiment tout un tas de situations. C'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est vraiment... De toute manière, c'est comme ça qu'ils décrivent leur jeu. Et je comprends tout à fait ce qu'ils veulent dire. Le créateur du jeu dit souvent que son but avec ce jeu, c'est de faire ressentir des émotions aux gens. Et je comprends tout à fait ce qu'il dit parce que... On sent dans le jeu que c'est fait comme ça. On sent que c'est fait pour que t'es un gros... Waouh, c'est super beau. Waouh, c'est super classe cette action. Waouh, c'est vraiment la merde. Waouh, là c'est vraiment flippant. Enfin, il y a tout un tas d'émotions qui vous passent par l'esprit quand vous jouez à ce jeu. C'est juste magnifique. Eh, c'est presque joli cette capture d'écran-là. Parce que, pareil, je me mets en tête de chercher des jolies captures d'écran. Parce que, comme je vous le disais, on fait une fiction sur Instagram avec des photos et des textes qui accompagnent ces photos. Et on crée une fiction de pirates. Enfin, c'est vachement sympa. N'hésitez pas à suivre la mère des voleurs sur Instagram. Sinon, pour le reste de l'actualité piratesque, je ne sais pas quand est-ce qu'on effectuera l'épisode 2 de ces fables du flibustier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, si, sur la rediffusion, vous avez des petites remarques sur ces lives, sur Cia Thieves, je suis preneur. Pas de soucis. Et, bah écoutez, je pense qu'on a terminé. Je pense qu'on a terminé et que je vais arrêter de bavasser. Regardez comme c'est beau, quoi. Putain, c'est hiff. Je reviens sur mon logiciel de streaming. On va se dire au revoir, chers amis. Le prochain live sur Cia Thieves, je ne sais pas quand il aura lieu. Je ne saurais pas vous dire là comme ça, mais je pense qu'il y en aura peut-être un avant la fin de semaine, c'est possible. Sinon, fin de semaine, soit fin de semaine, soit semaine prochaine. Un live d'illustration sur l'eau, il y en aura aussi pendant la fin de semaine, ça c'est sûr par contre. Et, bah en fait, je vais vous donner le programme des lives des jours à venir parce que sinon j'ai un peu du mal à me projeter plus loin. Demain, nous sommes mardi, donc ça sera une nouvelle lecture que nous entamerons, ça sera l'utopie de Thomas More. Et mercredi, ça sera le second épisode de 13h à 16h sur Alice Retour au Pays de la Folie. Voici voie l'eau pour le programme des jours à venir. Allez, sur ce, je vous laisse pour du vrai. Merci à tous ceux qui m'ont un petit peu accompagné lors de ce live. Merci Gaël, merci Nanumanga, merci Kohabe. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir ce soir. Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en diffusion. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte. Ou qui sait, peut-être, une prochaine partie. Bye bye ! J'ai failli renverser mon verre ! Au revoir !